Les clauses réputées non écrites dans l'acte constitutif d'une société. Les clauses réputées non écrites dans l'acte constitutif d'une société. Quelles clauses des statuts d'une société sont-elles réputées non écrites ? Bonjour Bertrand Mario, avocat à la Cour. Les clauses des statuts d'une société réputée non écrite... Les clauses des statuts réputées non écrites sont notamment les clauses léonines. Deux types de stipulations sont interdites. Elles seront ainsi réputées non écrites dans les actes de société. Il s'agit des clauses qui contreviennent au principe suivant. Premièrement, il est interdit de faire bénéficier un seul associé de tous les bénéfices. La part du lion. Il en sera de même de stipuler dans les documents sociaux qu'un associé ne supportera aucune perte. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le like sur la chaîne YouTube du cabinet Bertrand Mario, avocat. Vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, le podcast du droit et de l'impact. Merci beaucoup. Pour aller plus loin, article 100-18, aligné à 2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telles que modifiées, qui disposent. Si les clauses de l'acte constitutif déterminant la répartition des bénéfices ou des pertes sont contraires à l'article 1855 du Code civil, « Ces clauses sont réputées nulles écrites ». Article 100-18, aligné à 2, fin de la citation. Maintenant, article 1855, aligné à 1 et 2 du Code civil, qui dispose « La convention qui donnerait à l'un des associés ». « La totalité des bénéfices est nulle ». 1855, aligné à 1 du Code civil, fin de la citation. 1855, aligné à 2 du Code civil, « Il en est de même de la stipulation qui affranchirait. De toute contribution aux pertes, les sommes ou effets, les sommes ou effets. » « Il en est de même de la stipulation qui affranchirait. » « De toute contribution aux pertes, les sommes ou effets, mis dans le fond de la société par un ou plusieurs associés ». 1855, aligné à 2, fin de la citation. Vous pouvez aussi vous rendre à la dernière source que nous vous conseillons pour cet exposé. Nous pouvons aussi vous rendre à l'exposé numéro 128. « Quelques aménagements au principe du partage des bénéfices et des pertes. » « Quelques aménagements au principe du partage des bénéfices et des pertes. » « Condition de fonds, la création de la société, septième partie. » Bertrand Mario, avocat à la cour, à très bientôt.